S'y est-il une séquence qui n'est pas passée inaperçue ? Ce mardi 7 mars, Eric Dupond-Moretti a perturbé les débats qui avaient lieu à l'Assemblée nationale. Comme l'a rapporté la Dépêche, le ministre de la Justice a, selon ses propres aveux, fait deux bras d'honneur dans l'hémicycle. Un geste qu'il aurait adressé en direction d'Olivier Marlet, président du groupe Les Républicains à l'Assemblée, qui venait de rappeler à la tribune sa mise en examen pour prise illégale d'intérêt. Une allusion à laquelle le compagnon dit ses belles boulets n'a pu s'empêcher de réagir, il n'y a pas un bras d'honneur, il y en a deux, mais accompagné de paroles à chaque fois, a déclaré le garde des sceaux. J'ai dit bras d'honneur à la présomption d'innocence, je l'ai dit deux fois, c'est-il justifié pour expliquer son geste ? Non mais écoutez, chers collègues, je crois que les bras d'honneur, qu'ils soient physiques ou verbaux, ne sont pas admissibles, a pour sa part estimée Elodie Jacquet Laforge, vice-présidente de l'Assemblée nationale. Après deux suspensions de séances, le ministre de la Justice a changé de ton et présenté ses excuses, comme l'a rappelé Mathieu Béliard dans cet avou. Il y avait, autour des gestes qui me sont reprochés, des paroles qui tendaient, non pas à viser le président Marley, mais à viser le mépris, si est-il comme ça que je l'aille conçu, qu'il avait pour le respect de ma présomption d'innocence, a détaillé Éric Dupond-Moretti, précisant au député qu'il avait l'image mais pas le son. Et le garde des Sceaux de poursuivre, je regrette ce geste mais lorsque j'ai fait ce geste, j'ai dit, si est-il un bras d'honneur à la présomption d'innocence. Je n'ai pas voulu viser le président Marley, mais si mon geste a été mal interprété, je lui présente mes excuses, ainsi qu'à toute la représentation nationale, a affirmé Éric Dupond-Moretti. Supérieure à supérieure à découvrir les ministres du gouvernement Borny, plusieurs députés demandent la démission d'Éric Dupond-Moretti, invité de cet avou ce mardi 7 mars. Jordan Bardella a estimé que le ministre de la Justice devait démissionner de ses fonctions. Monsieur Dupond-Moretti est ministre de la Justice, il est garant de l'intégrité de la justice en France. En faisant un bras d'honneur à la représentation nationale, si est-il au français qu'il fait un bras d'honneur, a lancé le président du Rassemblement national, qualifiant le geste d'Éric Dupond-Moretti de grossier, ordurier, vulgaire. Quelques instants plus tôt, le protégé de Marine Le Pen avait déjà tweeté à ce sujet, que le garant de l'indépendance de la justice adresse deux bras d'honneur à un député à l'Assemblée nationale. Voilà qui en dit long sur la faillite morale du gouvernement. Pour l'honneur de la République, pour la crédibilité de nos institutions, Éric Dupond-Moretti doit partir. Un avis partagé par le premier secrétaire du Parti Socialiste Olivier Faure, pour la première fois sous la Ve République, un ministre adresse deux bras d'honneur à la représentation nationale. Dans n'importe quelle autre démocratie la première ministre aurait exigé sa démission séance tenante, a-t-il écrit sur le même réseau social. Même son de cloche du côté d'Aurélien Taché, ancien macroniste devenu écologiste, qui a pour sa part déclaré, encore un ministre qui ne craque pas. Aurore Berger va sûrement dire qu'il fait monter l'extrême droite, car pour le coup ce serait vrai. Conservez un peu de dignité et démissionnez immédiatement Éric Dupond-Moretti. Crédit photo, capture d'écran France 5 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501